Bonjour tout le monde, c'est NatNat, on se retrouve aujourd'hui sur Zelda Ocarina of Time en compagnie de Flix Salut ! Juste là où on s'était laissé la dernière fois, donc sur la même frame, la même séquence Donc on venait d'entrer dans cette salle et on venait de voir une pierre bleue, voilà, à trois cristaux Et la princesse Ruto nous avait dit qu'on devait la lancer sur cette plateforme pour qu'elle aille la récupérer Parce que c'était ce qu'elle cherchait Voilà, trouve la pierre ancestrale, mais pourquoi la princesse Ruto ? Bah oui, ça pourquoi ? Enfin, j'ai trouvé la pierre de ma maman Et voilà J'étais tellement triste quand le grand Jabu Jabu l'a avalé Tout ça s'est passé pendant son repas, il s'est agité et m'a avalé d'un seul coup Bon, on peut partir maintenant Ramène-moi à la maison, tout de suite Enfin Alors allons-y Bah, que se passe-t-il ? C'est pas du tout prévisible Hmm Bah, c'est quoi ? Une pieuvre ? Moi perso j'appelle ça la pieuvre, le mini-boss de la pieuvre Parce que je vois pas trop ce que c'est sinon C'est une pieuvre, poulpe, tortue, bizarre Voilà Voilà, alors le principe de cette pieuvre, c'est qu'elle va tourner Dans le sens inverse de la... De la plateforme, oui Très bien Et donc nous, on va devoir lui balancer notre boomerang dans son... Euh... Derrière Ah mais non ! Si ? Non, pour la congeler, il faut juste lui balancer son boomerang Ah oui ! C'est ça la technique Bah oui Pour ne pas avoir... C'est énervé Et zut, il a fait demi-tour Ah, il a fait demi-tour Il a refait demi-tour ? Ouais Bah on attend Non mais il a refait demi-tour Hein ? Mais je suis complètement stupide hein Ah bah ça va Je suis complètement à l'ouest Bah on va re-attendre hein Ah mais... Oh je le déteste Donc voilà Et là Ensuite quand il se dégèle Non quand il se dégèle en fait il fait ça et donc là faut le... Oui bah écoute j'ai un peu perdu la main Oui Mais dans mon souvenir c'est comme ça qu'il faut faire Mais oui c'est ça c'est ça Quand il tourne il faut lui renvoyer le boomerang Et comme ça t'as une chance sur deux que ça se gèle du bon côté Oups c'est trop tôt Oh très bien très bien très bien Donc il faut vite le frapper Attention on est vraiment bien vers toi Pas inquiète Toujours prêt Hop On écoute pas Navi parce que j'ai pas envie Oh c'est 4 pieds Peut-être attends qu'il finisse de tourner Et tu l'envoies juste à ce moment là Ouais c'est mi T'as plus de chance sur le bien C'est bon là on se fait facilement lui Non non je vais dans le cul c'est mi Enfin dans le cul sans sortir de ce contexte Oui Ah Je me disais qu'il pouvait faire ça J'étais pas sûr mais il me semble Bon du coup ça nous fait Bon oui on l'a bientôt finir de toute manière je pense Ah bah voilà Il est mort Un coeur ? Un petit coeur ? Ah non pas de coeur ? Si voilà des petits coeurs Quand même pour se préparer à la suite Donc on monte sur la plateforme ? Bah oui On monte Très bien Alors là est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Il y a peut-être une fée mais on s'en fout Voilà Bah non Prends-la dans ta bouteille Mais c'est bon j'en ai j'ai une Ok Ça pourrait juste bosser un verre pour plus tard Ouais mais de toute façon on peut en trouver partout Ouais c'est parti Voilà Et c'est parti Alors Très bien Et voilà les éponges Ouais c'est de ça donc je sais pas Mais donc il doit y avoir quelque chose hein Quelque chose ? Bah à l'endroit où il y avait une éponge Ça doit être la même par toi Pas sûr Mais par toi ouais Il y a des sculptures là ou un truc dans le genre Ouais ouais bah de toute façon faudra tout qu'on réexplore douce fois donc euh On filmera tout et ensuite faudra tout bien trier Voilà donc ça c'est une plateforme Ouais bah oui clairement Ça va nous faire 15h de rush Donc là on ne pouvait pas venir ici avant Et là Et bah regardez Quand on s'enlève Et bah ça se relève Mais Je sais pas si vous vous souvenez A tout à l'heure Non enfin pour nous tout à l'heure mais pour vous dans la vidéo précédente Euh Félic ça veut dire qu'il y avait des caisses Et oui C'est Ruto qui a fait ses réserves Ah bah on est déjà au poste Ça va tellement vite Bah oui mais vraiment ce truc il va super vite hein Je vais juste débarrasser des méduses parce que c'est un peu désagréable en fait Voilà si on pouvait avoir quelques petits coeurs ce serait agréable Merci Oui Oui ça suffit en fait Hop Et est-ce qu'il en reste une autre ? Non je crois que non Là il y a juste... Ah bah si il y en a une autre ici D'accord Et après il y a une sculpture là Ah c'est une sculpture je l'adore Très bien De toute manière on devait monter Mais comme ça c'est bon là on aura assez pour avoir une bourse Ou au moins la première récompense je pense Oui juste la première récompense je crois Pour l'instant Alors regardez ici on a un interrupteur Et on peut pas l'actionner comme ça parce qu'il y a une vitre en toile d'araignée Et avec le boomerang Oui bon évidemment faut pas être trop loin Mais avec le boomerang On peut contourner cette vitre en toile d'araignée C'est génial Contourner les vitres en toile d'araignée Avec le boomerang des fées Non juste le boomerang Ah bon c'est pas le boomerang des fées ? Bah je crois pas Non c'était là Ah ouais non c'est moi qui... Il y a tellement de trucs de fées Oui Et bah c'est parti pour le boss Oh tiens ça c'est confirmé Franchement bien fait hein ? Il est incroyablement bien fait celui là je trouve Et chiant aussi Oui Et par rapport à la difficulté du boss précédent Il est vachement dur Ah oui Mais en soit par rapport au boss le plus difficile du jeu Il est pas si dur Il est pas si dur que ça Mais il est surtout long Oui Oui c'est ça il est long Et puis avec les armes que t'as c'est pas hyper facile Il y a plein de phases Il y a plein de phases à ce boss Voilà alors je sais même plus comment il faut commencer Ah oui il faut couper ses tentacules Ok Anémone bioélectrique barinade C'est parti Alors il n'y a que de l'électricité là Il faut faire très attention à ces tentacules là Avec des petites antennes Parce que ça t'envoie des rayons électriques Qui peuvent te tuer Très facilement Voilà donc là il n'est plus attaché au plafond Donc il va commencer à nous faire tourner ces méduses bizarres sur nous Non c'est pas ça que je voulais faire du tout Et donc je crois qu'on va devoir faire comme ça Puis détruire les méduses possible Jusqu'à les avoir toutes détruites Il va falloir refaire l'opération Parce que quand elles sont électrifiées et que le gros bidule tourne On ne peut pas toucher les méduses C'est bien pour ça qu'il nous faut l'arrêter Elles sont alimentées pour des énergies Juste là, oui ça veut dire quelque chose comme ça Là ça devient plus dur de le toucher Parce qu'il n'a pas le dire Alors on va juste voir De dangereuses méduses du tourne autour Vise la partie progée de son corps Qu'est-ce que tu crois qu'on essaie de faire ? Voilà donc là on ne peut pas entrer Je crois qu'il faut simplement qu'on attende qu'elle arrête de tourner Oui ou quelque chose comme ça On va résister mais non non on ne peut pas vraiment pas Non je pense que c'est impossible Voilà Il faut toujours faire attention à ces antennes Juste l'appel comme ça parce que ça ressemble vraiment à des antennes Oups, oui là ça pique S'il te plait la bise à z Donc là on peut l'arrêter si on est Assez intelligent Ah bah non peut-être que non Si normalement on peut Mais je n'arrive pas Voilà comme ça Juste quand je dis que je n'arrive pas Voilà et donc là il y a encore une nouvelle phase Donc là il va falloir aussi la mobiliser Et la frapper Et là il faut la taper avec l'épée Et là c'est parce que c'est la dernière phase du boss Oui Mais après elle se protège comme ça et donc là il faut Il faut juste attendre Il faut toujours faire gaffe Voilà, il faut toujours faire gaffe Ouais bah oui Bah c'est bien d'utiliser ses conseils pour Ouais Et c'est bien d'en donner des conseils Mais il faut aussi les utiliser Quand on est très près d'elle En fait ces antennes électriques ne peuvent pas nous électrocuter Oui c'est vrai que c'est pas pour quand tu le frappes à l'épée On est quand même une chance quoi Oula tout juste Oui alors là je pense qu'elle devrait bientôt être morte Et voilà, c'est dégueulasse Oh ça va en vrai, vu qu'on savait très bien faire là C'était pas si long que ça Mais quand on sait bien faire Quand on ne sait pas faire, excuse moi C'est compliqué Surtout quand c'est notre première partie Oui bah oui Je me souviens comment on avait galéré Voilà donc c'est clairement dégoûtant C'est absolument dégueulasse Vous soutenez un coeur d'énergie Votre maximum d'énergie demande d'un coeur Votre énergie est restaurée Et voilà, six coeurs Tiens tiens Ruto Et je crois que dans les petits pots il y a des petits coeurs Mais vu qu'on a pas perdu de coeur Toi, t'es en retard Je vais t'attendre depuis une heure Bah c'est pas possible parce que ça fait même pas 5 minutes qu'on se bat contre elle Je me sentais seul, c'est tout Juste un peu La chipie Peste de service C'est ça Bon, et bah c'est une bonne chose de faite On aura fait le ventre de j'ai bu j'ai bu en deux épisodes Bah c'est très bien Franchement ça va vite Ensuite je propose on doit finaliser Quelques petits trucs genre le masque Oui, mais pas dans cet épisode parce que là la caméra est en train de ne plus avoir de batterie Ah J'espère même que ça va pas couper là parce que Bah c'est un peu con de rater cette cinématique Ah là c'est importante Ah oui Bon on voit deux imbéciles mais C'est marrant Toi t'es cool Plus cool que je l'aimais pensé Enfin juste un peu Tu m'as sauvé Je dois donc te récompenser Que veux-tu de moi ? Je t'écoute Là le gars Rien n'est du où ? Tu veux le Saphir Zora ? Ma mère me la transmis et je ne lui donnerai qu'à mon futur mari C'est une bague de fiançailles Zora Bon gay Je te donne mon bien le plus précieux Le Saphir Zora Je sais pas pourquoi elle s'écarte parce que pour donner en général c'est bien d'être proche de l'autre tu vois Mais euh Non mais parce que sinon l'efflu magique Le tuerait Ouais ça doute ça Non en fait j'en sais rien Elle est belle cette pierre Ouais franchement c'est une de mes préférées Bah les trois c'est une de mes préférées Ouais mais en même temps la première je la trouve pas fabuleuse non plus Ouais c'est vrai La deuxième je la trouve bien franchement elle est super Et celle-là aussi Mais ouais la première je pense qu'il manque un truc Ouais c'est bien le plus précieux vous ne savez pas de quoi elle parlait Mais vous avez les trois pierres ancestrales Allez voir Zelda Bah pas maintenant On a d'autres choses à faire déjà ici Ne le dis pas à père Ah t'inquiète j'aime pas lui parler Donc il faudra aller tout au fond et tout Il y a plein de choses à faire Alors on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo Dans au début cet endroit Et après je pense qu'on va retourner au bois perdu pour le masque et d'autres choses Oui on va faire quelques petits trucs pour bien finaliser Oui c'est ça Et ensuite on ira voir Zelda Même peut-être pas dans cet épisode hein Ouais non je pense qu'on va faire un épisode tranquille Où on va essayer de prendre quelques trucs en dehors On va retourner au village Cocorico aussi Pour prendre des trucs Peut-être qu'on va refaire la caverne de Dongo Si on a le temps Non 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 pas maintenant Non on a pas le temps non Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était NatNN sur Zelda Ocarina Time en compagnie de Flix dans le ventre de Jabu Jabu Ciao